Monsieur le Président, je suis le ministre de l'Enseignement supérieur, le ministre des Finances et le ministre du Travail et le directeur du budget. Monsieur le ministre, je ne voudrais pas parler de l'enseignement supérieur, mais tout d'abord, je vais rendre un vibrant hommage aux professeurs d'université. Aujourd'hui, nous avons vu les professeurs d'université Cheikh Anto Diop, une meilleure université, le Sénégal n'est qu'une référence, et que nous avons vu les professeurs d'université. Nous avons vu les résultats, donc nous devons rendre un vibrant hommage et nous leur féliciter. Et cela me permet aussi de me rendre un vibrant hommage au grand président, le président des présidents, le meilleur président de tous les temps, le bâtisseur, le président inauguré, Maître Abdoulaye Wad. Cela a le droit de rendre un enseignant et de revaloriser. Cela a écrit les enseignants depuis les deux d'entreprises qui nous font à propos des enseignants et que monsieur le ministre, vous êtes le ministre de l'Enseignement supérieur. Les enseignants ne savent pas si lui sauf, qui s'appelait à l'enseignement du courage pour le comprendre. Et ce qui s'appelait au président Abdoulaye Wad. Et le Président Abdoulaïwad a été remplaçée. Si vous le remplacez, il faut qu'il s'envoie et qu'il s'envoie et qu'il s'envoie. C'est pourquoi le Président Abdoulaïwad mérite des félicitations. Il faut que vous le remplacez. Monsieur le ministre, je vais vous parler de la situation dans les universités privées. Il y a beaucoup d'étudiants. Aujourd'hui, si vous êtes à l'université privée, vous pensez à vous. Parce qu'il n'y a pas besoin d'établir l'état d'établissement. Et que vous, vous connaissez, vous n'avez pas besoin d'établir. Vous avez besoin d'établir la commission. Vous avez besoin d'établir l'établissement. Monsieur le ministre, je voudrais parler de l'EVS. L'idée de l'EVS est bonne. Mais, je n'ai pas besoin d'établir l'état d'établissement. Parce qu'il n'y a pas besoin d'établir l'état d'établissement. Parce qu'il n'y a pas besoin d'établir l'état d'établissement. C'est ce qu'il n'y a pas besoin d'établir l'état d'établissement. Monsieur le ministre, je voudrais parler de l'université future africaine. Parce qu'il n'y a pas besoin d'établir l'état d'établissement. Il n'y a pas besoin d'établir l'état d'établissement. C'est ce que le président, je l'ai fait. Il y a un établissement qui a été fait pour moi. Il a une carte d'établissement qui a été faite. Mais, ce que je pense aujourd'hui, c'est que le président est fait pour nous. Il ne faut pas commencer dans l'université future africaine. parce qu'il y a des solos sur le tarif du Sénégal, mais aussi sur le tarif de l'Afrique. La même chose qu'on a fait à l'université, c'est à l'hôpital de Mme Viviane Wad. Donc, si on l'a dit, on l'a inauguré, parce qu'on l'a inauguré. Monsieur le ministre, j'ai aussi l'adjoint sur le terrain du terrain. C'est ce qu'on a dit et qu'on a dit sur le terrain de l'Université. Il y a aussi l'adjoint sur le terrain de l'Université. Il y a aussi l'adjoint sur le terrain de l'Université. Monsieur le ministre, c'est l'Institut supérieur d'enseignement professionnel. Il y a aussi les vacataires. Nous avons aussi l'adjoint sur la commission. Il y a aussi les réponses, mais nous devons les revaluer. Et il y a aussi l'adjoint sur le terrain de l'Université. Il y a aussi l'adjoint sur le terrain de l'Université. Il faut être fier à ce que vous donne. Les Sénégalais, ils veulent vous aider. Les Sénégalais, ils vous soutiennent. Les Sénégalais, ils vous touchent. Ils vous soutiennent, ils vous soutiennent. Donc, les Sénégalais, vous soutenez, vous soutenez. Soyez fiers de la personne que vous êtes. L'histoire vous retiendra. Les Sénégalais sont fiers d'avoir un Guy Marissagne. Merci beaucoup.